Navi, Vitality, ZeeWoo, Simple, les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde, FaZe également était au rendez-vous, et une équipe de légendes, et de vraies légendes les frères. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins, pour me soutenir utiliser le code MalekCSGO. Y'avait Guardian qui était de retour, y'a Neo qui était de retour, y'a Pasha Biceps qui était de retour, y'a Allen qui était de retour, et lui je suis sûr que personne d'entre vous le connaissait, c'est un vieux de la vieille, vraiment un ancien joueur qui était sur 1.6 de l'ère suédoise, voilà parce que les pays nordiques, et notamment la Suède, avec des spawns, avec les Eton, y'a tellement de joueurs qui étaient absolument fous dans ces époques-là, en tout cas pour même la génération au-dessus de moi, c'est vraiment la génération au-dessus de moi, et bien qui ont regardé ça, et moi je connais juste ces pseudos parce que j'ai regardé des fragmovies, à l'époque c'était même pas sur Dailymotion ou sur Youtube, c'était vraiment des trucs que t'avais sur des hébergeurs un petit peu privés, sur des forums et tout, ça regardait sur des musiques un peu de rock'n'roll et tout, c'était kiffant, avec du métal et tout ça, et donc show match, reprise de pré-saison un petit peu, ça nous a fait extrêmement plaisir, y'avait des belles images, une belle communion entre les joueurs, c'était super cool, et on a eu donc des premiers matchs un petit peu sur Counter-Strike 2, du ressenti, FaZe qui a notamment gagné 3 à 0 face aux légendes, c'est normal, franchement y'a un écart de niveau, on va pas se le cacher, et surtout, et surtout, ils sont plus du tout in shape en fait ces joueurs-là, ils ne jouent plus forcément, pour la plupart, et on a même M. Raine qui a pété un câble sur Twitter, à juste titre, et voilà, il a crié sur Counter-Strike en disant, « S'il vous plaît, donnez-moi l'option de mettre mon arme à gauche, mon cerveau ne peut pas s'adapter à ça ! » Parce qu'à l'heure actuelle, sur Counter-Strike 2, les frérots, et bien on ne peut jouer qu'avec l'arme à droite, et je pense qu'effectivement, pour les personnes qui ont l'habitude de jouer avec l'arme à gauche, c'est très, 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 très compliqué, c'est vraiment un petit peu des problèmes psychomoteurs et tout, et de voir une arme à droite et tout, on n'a pas forcément les mêmes repères, ça doit être très compliqué, c'est comme pour nos amis anglais, qui conduisent justement à gauche de la route avec le volant à droite, moi je serais incapable, enfin, il faudrait un temps d'adaptation en tout cas, mais on s'est compris, on s'est compris, et surtout, Navi, voilà, Vitality, et ça c'était plutôt cool, avec première map quand même remportée par Navi qui était au-dessus, mais ça rigolait en fait, ça rigolait, ça rigolait, ça tasait, ça tentait des cuts, ça faisait des 1v1 cuts et tout, ça naifait les murs, c'était vraiment sympa, c'était vraiment sympa, c'était plutôt cool de voir ça, avec, voilà, pour Flame Z, Flame Z, Flames, 19-19, il est là, il met ses headshots, on le met dans des bonnes conditions, on essaye de l'intégrer justement avec un match de pré-saison comme ça, pour faire du team building, c'est vraiment cool, vraiment, moi je trouve que c'est une des meilleures intégrations possibles, je ne sais pas si c'est calculé, pas calculé, mais pareil, que ce soit pour Imé, que ce soit pour JL et Alex Ibé, je pense qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, il y a des équipes qui vont justement faire du paintball, aller au cinéma, faire un stage de sport en montagne, tous ensemble au ski, on se rappelle que Vitality avait fait ça pour intégrer justement les Dupré, Dupré, Madisque et Zonic pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux et tout, c'est super cool, vraiment, c'est des initiatives qui sont super cool, parce que ça passe par une communion réelle entre les individus pour pouvoir s'apprécier et performer comme il faut sur le terrain, ça, c'est une certitude, mais je pense qu'une intégration de ce genre-là, avec un match de présaison, période estivale, avec les périodes de Mercato et tout, on arrive, on va en tournoi, on kiffe, on est détendu, pas de pression de résultat, on se balade un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très fun. Deuxième quart, Anubis, et cette fois c'est Vitality qui l'a emporté, sauf que ça a un petit peu shuffle les équipes, comme vous pouvez le voir, et c'est tout, c'est notre ami encore, Flames, voilà, qui s'est illustré avec 22 kills, 16 morts, plutôt cool, comme je vous le disais, et surtout après on a eu une fusion entre Navi et Vitality, qui a donné Navity et Vitavi, voilà, les refs, et dans ce cas-là c'était ZeeWoo et Simple qui se sont associés pour notre plus grand plaisir et finir bottom scoreboard. Voilà, ça, c'est le plaisir, ça c'est le plaisir du jeu vidéo, et surtout Flames, il est là, il est présent, encore une fois, mais c'est normal, il est comme un poisson dans l'eau, les pugs, la bagarre individuelle contre individuelle, ils savent le faire, mettre des headshots, remporter justement des confrontations 1v1 sur sa zone, il sait le faire, voilà, il a tout démontré. Sur un petit show match, ça veut rien dire, mais c'est juste pour vous montrer que dans son élément, dans sa zone de confort, il est extrêmement puissant, et moi ça m'a fait très plaisir de le voir, ça m'a fait plaisir de voir ces 10 personnes sur le serveur, ça m'a fait plaisir encore une fois de voir un petit peu l'amour, la rivalité, mais l'amour et le respect qu'il peut y avoir entre Simple, entre ZeeWoo, des belles photos, voilà, des deux joueurs et tout, le J c'est le Z, avec notre ami ZeeWoo qui nous fait le signe de Jul, voilà, donc ça, ça fait très plaisir, on a des belles images avec les deux joueurs qui sont ensemble au bootcamp, regardez, c'est quand même très beau, les mecs regardent des vidéos ensemble, enfin c'est cool, franchement c'est super cool, parce qu'on veut leur créer une rivalité, vous voyez ces sourires, petit dégradé là, petit dégradé au coup-pongle là le frère, je sais pas ce qu'il nous a fait le Z, mais on t'aime, voilà, on t'aime, le Z et le S, on vous aime. J'ai kiffé, j'ai kiffé, pré-saison, on est de retour, ça ne veut strictement rien dire, bien entendu, mais ce que j'ai vu de Flames, ça m'a fait très plaisir, ce que j'ai vu des 10 personnes sur le serveur qui s'appréciaient, qui se criaient dessus, qui rigolaient, il y avait même Apex qui était sur son téléphone pendant les matchs, c'était cool quoi, c'était vraiment cool, bon enfant, une bonne LAN, de bonne humeur, ça me remémore moi des souvenirs de quand j'allais en LAN, et que c'était le kiff avant tout. Aujourd'hui, la LAN, c'est normal, ça s'est professionnalisé, c'est devenu quelque chose de très sérieux, il y a des caches en jeu, il y a de la compétition en jeu, il y a du prestige en jeu, et donc forcément, c'est 5 joueurs qui viennent, ils font leur boulot et ils rentrent, et ils font leur boulot et ils rentrent, ils calculent pas, personne, et ce genre de trucs. Voilà, alors qu'avant, les LAN, je vous assure que vous pouviez vous déplacer en LAN, et rencontrez justement les joueurs pro, les GetRight, les All of Meister, les GW, les Flusha, les KennyS, les Shox, vous alliez derrière eux, à 30 cm derrière leur écran, ça touchait leur setup et tout, c'était cool, tu parlais avec eux, t'échangais. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que ça remplit des stadiums, ce serait des émeutes, c'est pas possible, c'est pas possible, ce n'est plus du tout réalisable, cette époque est révolue pour des questions de sécurité, parce que les gens ne savent plus se comporter aussi, comme c'était le cas avant, avec un peu plus de pudeur, un peu plus de retenue, il y avait des codes où tu ne voulais pas forcément déranger, il disait salut et tout, oh là là, ta souris et tout, oh putain, j'ai pas vu ce clavier, je peux tester et tout, moi j'ai connu les LAN comme ça, ça me manque terriblement, et je pense qu'à eux, ça leur a fait un grand bien, et c'était cool, c'était cool, les amis, tout simplement, on attend le retour de Counter Strike 2, enfin non, le retour, l'arrivée de Counter Strike 2, le retour de la compétition, ça c'est sûr.